La nouvelle lune Par rapport aux énergies qui vont se présenter à vous et qui sont peut-être déjà présentes et qui vont continuer les jours suivants donc ce qui est important lors des nouvelles lunes et des pleines lunes, c'est vraiment de recharger vos pierres il y a certaines pierres qui se rechargent sur l'effet de la lune et puis il y a d'autres pierres comme cette pierre dont je ne me rappelle jamais le nom qui commence par un P qui se recharge au soleil donc ça dépend vraiment des pierres alors ça et puis aussi de mettre vos intentions durant la nouvelle lune et la pleine lune pour que vous puissiez vous connecter à cette lune, à votre intuition et que ça puisse travailler durant la nuit alors je vous propose pour le premier choix cette pierre là qui est vraiment très jolie vous voyez elle est un peu violette, un peu rose-violette et pour le second choix vous avez cette pierre bleue qui est magnifique donc vous avez choix 1 cette pierre un peu violette et en choix 2 cette pierre bleue et on va démarrer ensemble avec le choix numéro 1 et bien nous allons voir déjà au niveau de la lune l'énergie dans laquelle vous êtes hop et puis c'est aussi la rentrée c'est voir aussi les énergies concernant la rentrée je vais prendre aussi une carte de la lune ici ça c'est vraiment j'adore ces cartes je ne sais jamais comment ça s'appelle je ne sais plus comment ça s'appelle mais celle-là vraiment c'est un gros coup de coeur voilà alors là il y en a trop donc ça ne va pas une carte s'il vous plaît merci alors qu'est-ce qui va se présenter et bien vous en aurez deux parfait et vous voulez vraiment venir ces deux là alors la première carte des ajustements sont nécessaires pour le groupe 1 c'est le troisième quartier de lune des ajustements sont nécessaires alors vous voyez en fait c'est comme si c'est comme si vous aviez cette lune là qui est visible et l'autre partie qui n'est pas visible et il y a des ajustements à faire comme si les choses n'étaient pas encore totalement terminées qu'il fallait pousser un petit peu plus pour que les choses puissent être totalement visibles et claires pour vous c'est comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas encore comme si les choses étaient encore enfouies qu'est-ce que je fais j'y vais j'y vais pas je laisse à plus tard et bien non c'est maintenant si vous voulez préparer votre rentrée c'est maintenant c'est ne pas mettre comment on dit ça déjà c'est faire la politique de l'autruche c'est justement ne pas faire la politique de l'autruche c'est fouiller 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 pour pour pouvoir vous ajuster et vous ancrer dans la matière comme il faut qu'est-ce qu'on me dit également alors je vais mettre évidemment mes lunettes éveil le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves alors vous groupe 1 moi je sens beaucoup de personnes qui sont dans le mental qui veulent tout comprendre tout analyser tout décortiquer alors c'est vraiment c'est intéressant parce que la nouvelle lune en vierge la vierge ça parle de ça alors là vraiment l'aspect je décortique j'analyse à fond j'essaye de tout comprendre de tout compartimenter comme il faut de tout mettre en ordre mais en fait il n'y a pas à chercher il n'y a rien à chercher c'est juste accueillir simplement les mouvements de la vie avec curiosité et bienveillance et ce malgré les épreuves c'est d'accepter en fait ce qui est et de pas tout chercher en fait oui alors il est arrivé ceci parce qu'il y a eu ça etc c'est vraiment de lâcher ce côté là parce que sinon ça va vous freiner en fait dans votre avancée la seconde carte c'est le soleil abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau alors ce que je vois moi tout de suite c'est vraiment on vous voit on vous voit comme quelqu'un de de ruser de concentrer de méticuleux d'organiser vous voyez et en fait quelque part avec ces cartes on vous dit que c'est aussi un masque pour vous faire accepter pour vous faire aimer pour être accueilli par le monde alors qu'en réalité tout ce qu'il vous est demandé c'est de rayonner votre lumière et pas votre masque pour offrir au monde ce que tu as de plus beau en toi c'est vraiment d'harmoniser tout cela entre ce qui est caché ce qu'il y a à révéler ce que vous montrez au monde c'est vraiment d'unifier ça c'est ce qui vous est demandé alors on va demander conseil aux cartes alors on me demande de prendre l'oracle G alors hop celle-là elle va sortir celle-là elle va sortir l'oracle ok 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 ça ça bon 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 Alors, je vais ouvrir ces cartes-là. Ok. Oui, ça parle vraiment en fait de rééquilibrage. Il est nécessaire de vous rééquilibrer. Il y a quelque chose qui perdure sous forme de schéma répétitif ou quelque chose en vous a envie de se rééquilibrer et puis en même temps, vous vous laissez perdre par le quotidien, par le fardeau de la vie, etc. Donc, c'est le côté, bon, je verrai ça demain. Et du coup, la balance, la balance, se déséquilibre de plus en plus. Et aujourd'hui, il vous est demandé de vous rééquilibrer. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux cartes qui parlent de ça, de cette balance. Donc, il vous est vraiment demandé de vous rééquilibrer et ça, c'est par rapport à votre enfant intérieur. Parce que, en fait, vous êtes toujours sous le coup de l'obligation. Moi, j'entends, voilà, il faut que je fasse ça, je dois faire ça. C'est important pour moi, je dois, je dois, il faut, il faut. Et du coup, on s'oblige, on n'est plus dans le plaisir, on n'est plus au contact de son enfant intérieur. Il y a vraiment la nécessité aujourd'hui de l'écouter parce que c'est votre principal allié. Et tant que vous ne l'écoutez pas, vous allez être dans le déséquilibre. Mais vous, ce que vous voulez, votre âme, ce qu'elle veut, c'est que vous soyez équilibré, et que vous soyez dans ce... Vous voyez, j'ai cette image de cette eau qui coule, qui est immuable, qui paraît tranquille, et qui pourtant bouge. Mais de façon limpide, claire, sans qu'il y ait des remous, sans qu'il y ait quelque chose de vaseux au fond. Vous voyez ? Et ça, la clé, c'est vraiment votre... votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'enfant intérieur ? C'est, vous savez, c'est l'enfant que vous avez été et qui avait beaucoup d'espoir, qui avait beaucoup de lumière en lui, qui voulait offrir au monde sa spontanéité, son amour, cet accueil de la vie, et qui a été brimé par des parents qui disaient « Fais pas ci, fais pas ça, il faut être poli, dis bonjour à la dame, dis merci, dis au revoir, sois reconnaissant par rapport à ceci, par rapport à cela, etc., etc. » Donc, vous avez appris au fur et à mesure des conditionnements à taire votre enfant intérieur, ce qui est le lot de tous. On est tous pareils. Et en réalité, ce qui se joue, et voilà, on arrive avec des parents qui ne sont pas parfaits, c'est ce qui fait aussi notre originalité, et c'est ce qui fait notre côté unique, on se construit à travers cela. Mais il est nécessaire, à un moment donné, d'écouter son enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur, lui, il a conservé cette vivacité d'esprit, cette sagesse en lui, qui est vraiment connectée à l'âme. Donc, plus vous allez l'écouter, plus vous allez aller sur votre chemin de vie et votre mission d'âme. Pour cela, il est nécessaire de l'écouter et de le prendre comme un ami. Donc, dès que vous avez quelque chose qui vient à vous, un appel, un sentiment, une émotion qui vient à vous, quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, et ça vous titille, ça vous pique, c'est votre enfant intérieur qui vous alerte. Toutes ces choses-là, c'est votre enfant intérieur qui vous alerte. Ça veut dire, n'y va pas. Ah, il y a ta tête qui dit, vas-y, va prendre cette opportunité de travail, etc. Mais votre enfant intérieur, il s'est dit, ah non, 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 je ne le sens pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous écoutez votre enfant intérieur ou vous écoutez votre mental ? Et vous voyez bien que le fait d'écouter votre enfant intérieur, ça vous amène tout de suite sur un chemin qui sera moins tortueux, moins douloureux, moins dans la souffrance. C'est ça qu'on vous dit aujourd'hui pour la rentrée. C'est vraiment de vous intérioriser et écouter votre enfant intérieur parce que vous voyez la lumière que vous avez en vous, cette sagesse que vous avez en vous, eh bien, c'est cette bougie, elle est à l'envers. Donc, ça demande à rééquilibrer cet enfant intérieur parce que sinon, vous restez dans votre prison, dans votre prison, dans votre cage dorée, dans votre zone de confort et c'est fini, ça. C'est fini. Et si vous écoutez votre enfant intérieur, eh bien, vous allez pouvoir attraper cette étoile qui est votre guide, qui vous permet d'aller là où vous devez aller pour votre bonheur, pour la raison pour laquelle vous êtes venu sur terre. Parce que sinon, si vous continuez à vous déséquilibrer, à un moment donné, vous allez le payer au niveau des bobos que vous pourriez avoir. Parce que le corps, lui, il en a marre. Il en a marre de cette dichotomie, de ces querelles permanentes, de cette guerre interne de j'ai envie de faire ci, mais il faut que je fasse ça d'abord, etc. Le corps, lui, il n'en peut plus. Donc, lui, il a besoin vraiment d'être réparé, d'être écouté. C'est comme ça que vous allez pouvoir aller vers l'abondance et être connecté à votre âme supérieure et réactiver votre sagesse et du coup, obtenir des cadeaux dans la vie, de pouvoir vous offrir des opportunités dans la vie, parce que, tant que vous ne faites pas ces efforts-là, ça ne peut pas arriver malheureusement. Et à ce moment-là, tout pourra refleurir et vous pourrez repartir sur de nouvelles bases. Alors, je vais prendre, alors ça, c'est un nouvel oracle que j'ai, que j'adore, vraiment, il est sensationnel. J'aime beaucoup, il est très puissant. C'est l'oracle de Kuan Yin. Kuan Yin est une déesse chinoise qui est très puissante, qui appelle à la fertilité, elle est d'une grande sagesse, elle a un ancrage puissant et beaucoup de bonté en elle. Elle est très juste, très très juste. Alors, de quoi, quel serait le conseil pour vous selon Kuan Yin ? On va voir ça. Ouh ! Celle-là, elle a sauté. Ah, il y en a deux derrière. Bah, dites donc, vous êtes servis, mon groupe 1. Ah ! Alors, il y a dix heures de lumière et élévation du Tai Chi. Et en plus de ça, elles se suivent. C'est la carte 32 et 33. Alors, c'est la première qui est venu, c'est la 33 quand même. On va voir la 33. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est assez long. Mais, vous êtes une âme avancée qui a vécu de nombreuses incarnations, irradiant votre lumière par le biais de nombreux visages. Votre âme a beaucoup appris de ces vies passées, développant ses capacités et ses talents. Cette vie est le summum de toutes. En ce sens, que vous réunissez les capacités de vos vies passées en une expression unifiée. C'est ce vers quoi vous tendez. Donc, vraiment, connectez-vous à votre enfant antérieur. C'est la clé. Cela revient à rassembler les pouvoirs de dix heures ou plus dans la vie présente. Préparez-vous à grandir et à briller, amis très chers. Voyez, je trouve que ça traduit bien ce qui a été dit parce que, effectivement, ça parle de toutes vos capacités et les cadeaux, en fait, c'est ça, les cadeaux qui arrivent au bout, c'est ça. C'est plus vous allez aller vers la sagesse et plus vous allez vous offrir des opportunités, des cadeaux. Alors, des cadeaux, ça peut être de toutes sortes. Ça peut être des opportunités professionnelles, ça peut être des rencontres d'âmes, de faire grandir votre famille d'âmes. Ça veut dire aussi développer vos capacités et talents mais pour cela, il est nécessaire de vous rééquilibrer. Donc, c'est vraiment un grand message pour vous. C'est super important parce que c'est comme ça que vous allez abandonner vos masques et comment dire, réajuster toutes vos capacités et pouvoir briller de toute votre lumière parce que vous avez le soleil en vous. Vous êtes là pour rayonner, vous êtes là pour briller, vous êtes là pour offrir au monde ce que vous avez de plus beau en vous, c'est-à-dire votre sagesse, c'est-à-dire votre éveil, c'est-à-dire votre lumière. Donc, et ça parle aussi d'élévation du tai chi. Alors, votre champ énergétique devient plus fort, davantage d'électricité pulse dans votre être. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous convoque là. Il y a un appel très très fort. Donc, écoutez cet appel. Prenez le temps de nourrir votre système nerveux lors de son ajustement et soyez doux avec vous-même pendant que vous atteignez des niveaux croissants des capacités spirituelles qui augmentent l'impact de vos pensées, paroles et actions. Donc, nettoyez, nettoyez, continuez de nettoyer pour vous libérer. Et à ce moment-là, votre champ énergétique sera plus fort et vous pourrez aussi être plus doux envers vous-même parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment toutes ces obligations que vous vous mettez, il faut, je dois, mais à ce moment-là, vous n'êtes plus à l'écoute de votre corps. Et le champ énergétique, c'est un tout. Si vous ne manifestez pas de bienveillance envers votre corps, eh bien, malheureusement, au niveau du champ énergétique, vous ne pourrez pas vibrer plus haut parce que vous formez un tout. Donc, il est vraiment nécessaire de vous unifier. Donc, faites appel à votre enfant intérieur. Faites une méditation. Écoutez ce qu'il a à vous dire et faites ce qu'il y a à faire, mais avec bienveillance et douceur. Voilà, mes amis, j'espère que ce, comment dire, ce tirage vous aura parlé. Moi, ça a été vraiment un plaisir de vous tirer les cartes et de vous livrer ce message en cette nouvelle lune de la Vierge. parce que c'est vrai que la Vierge, ça convoque beaucoup et voilà, je vous souhaite une très belle journée, mes belles âmes et si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, à liker et puis si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner en faisant, en cliquant sur la petite cloche. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt, mes belles âmes. Bonjour, mes belles âmes. Eh bien, vous qui avez choisi cette pierre bleue, donc choix numéro 2, je suis ravie de vous retrouver. C'est vraiment un plaisir à chaque fois quand je fais ce tirage parce que c'est quelque chose qui vient du cœur et je me laisse porter par mes intuitions et j'espère que ce tirage vous plaira et vous parlera. Alors, on va voir d'ores et déjà les énergies pour voir si ça correspond avec vous. Vous qui avez choisi le numéro, le choix numéro 2 pour cette nouvelle lune en vierge. La vierge qui est assez méticuleuse, qui compartimente les choses, qui sait analyser, décortiquer, qui sait et qui sait être méticuleuse dans ce qu'elle a à faire. On va voir un petit peu comment ça vibre pour vous. Choix numéro 2. Alors, je vais le faire à la japonaise. Alors, est-ce qu'il y a... Oups ! Non. On va voir. Alors, ça a du mal à sortir, hein ? Ça a du mal à sortir, là. Qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si vous aviez du mal à sortir de votre bulle, là. Je sens des personnes qui sont dans leur bulle qui ont du mal à sortir, à rayonner, à se rendre visible, qui ont besoin de calme, qui veulent rester dans leur coin, qu'on ne les dérange pas. C'est comme si vous restiez dans vos rêves. Et on me dit, premier croissant, ayez foi en vos rêves. Qu'est-ce que vous ne vous permettez pas, les amis ? Qu'est-ce que vous ne vous permettez pas ? C'est comme si vous restiez dans votre cave, dans votre grotte, alors que dehors, c'est foisonnant. Il y a des papillons, il y a des fleurs, il y a la nature, il y a une petite brise. Et c'est super ! Et pour autant, vous ne sortez pas de votre grotte. Qu'est-ce qui se passe, les amis ? De quoi avez-vous peur ? Je vois, en fait, qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec une peur, une angoisse, quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Et c'est comme si vous tourniez avec cette angoisse et que vous n'arrivez pas à sortir de votre grotte et à lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là ? Il y a une peur. Il y a une peur. Peut-être pour certains, vous n'arrivez même pas à mettre le doigt sur cette angoisse que vous pouvez avoir. Ouais. Pour certains, certaines. On va voir immédiatement. Alors, de quoi ça me parle ? Ben justement, lâcher prise. Ben oui. Le contrôle, écoutez bien, parce que vraiment, ça a à voir avec la Vierge. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Et là, pour le moment, vous êtes tellement dans le contrôle, vous avez tellement l'impression que rester chez soi dans votre grotte, c'est la sécurité pérenne, eh bien, tout cela est une illusion. Parce que, on ne peut pas avoir réponse à tout. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas rester avec ces idées-là en tête parce que cela ne vous permet pas d'évoluer. À un moment donné, il est nécessaire de lâcher prise et de sortir de votre grotte et de voir tout ce qu'il y a, tout ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire ce qui respire, ce qui sent bon, ce qui est beau à voir. Et vous ne voyez que ce qu'il y a à l'intérieur de vous et vous restez avec vos angoisses et vous avez l'impression de pouvoir tout contrôler alors que pas du tout. Il faut de la curiosité, il faut de l'accueil pour que les choses circulent et que vous puissiez respirer à nouveau. Moi, c'est comme si vous étiez une cocotte minute là. Vous êtes à deux doigts de craquer. Et pour moi, la seule solution, c'est de lâcher prise et c'est sortir, c'est renouer avec le monde. Pour certains, certaines, je... Il y a le mot Corona. Coronavirus qui arrive. Alors, c'est vrai que pendant ces deux ans, ça a été vraiment douloureux et que pour certaines personnes, du coup, ça a été très compliqué de revenir à la vie d'avant, de sortir comme avant, etc. parce que rien n'est plus comme avant quand on voit les gens masqués dans la rue, quand on va dans les transports en commun et qu'on voit de la méfiance dès qu'une personne, par exemple, tousse. On a l'impression que tout est un danger. Tout est dangereux. Et ça, ça vous met encore plus dans cette crainte de je préfère rester à la maison parce qu'au moins, je contrôle les choses. Mais c'est une hérésie de penser ça parce que que ce soit le Corona ou un autre virus, il y a toujours eu des virus. Toujours. Toujours. Ça n'a jamais arrêté. On a toujours vécu avec ça. Donc, il vous est demandé d'accepter, d'accueillir cela aussi. Et ce ne sont pas les, comment dire, les médias qui disent faites attention à ci, faites attention à ça. ce n'est pas forcément la vérité ultime. C'est à vous d'avoir votre libre arbitre là-dessus. Alors, on va voir un petit peu ce que disent les cartes l'oracle G par rapport à ça. Parce que, c'est comme si vous étiez vraiment dans votre bulle. Dans une bulle, mais dans une bulle qui de toute façon va éclater. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Ce n'est pas possible parce que rester comme ça, c'est ne pas vivre. C'est faire semblant de vivre. Alors, pour les personnes qui sont en plus de ça dans le télétravail, c'est d'autant plus difficile parce qu'on est amené à rester tout le temps à la maison, on n'a plus envie de sortir. Et puis, on a la flemme et puis on a peur et puis on se dit oui, mais si jamais j'attrape le corona, tatati, tatata, on n'en sort plus en fait. Pour certains ou certaines, oui, c'est cette histoire de corona qui a quand même bien, bien, bien impacté le monde, ça, il faut le dire. mais il y a aussi cette histoire de travail à la maison. Ça aussi, c'est chouette, mais en même temps, ça peut être une vraie prison dorée. Ok, alors, on va voir un petit peu les amis ce qui se passe. Bon, alors, je regarde un petit peu ça. Ok, alors, moi, de ce que je vois dans les cartes, c'est que dans le passé, vous étiez plus insouciante, vous n'hésitiez pas à sortir, à faire la fête, à voir avec vos amis du champagne, de la bière, ce que vous voulez, vous étiez, ou en tout cas, vous aviez l'impression au jour d'aujourd'hui en regardant le passé que vous étiez insouciante et que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais aujourd'hui, le temps a changé, il y a eu des choses, enfin, le monde a changé et ce n'est plus le monde d'avant. Et vous, c'est comme si vous étiez dans dans cette nostalgie-là de avant. Avant, on était libre. Avant, on pouvait sortir. Avant, on était heureux. Et du coup, vous restez, vous moulinez là-dedans au niveau intérieur, avec, ouais, avant c'était mieux. Et en fait, vous ne vivez pas. Aujourd'hui, vous ne vivez pas. Vous vivez avec vos souvenirs, avec ce qu'il vous reste de souvenirs heureux, sans prendre en considération la réalité d'aujourd'hui. Donc, c'est ça qui vous est demandé de changer parce que de mouliner là-dedans sans lâcher prise par rapport à ce qui est arrivé, qui est une réalité, eh bien, ça ne vous permet pas d'avancer. D'accord ? Alors, je vais juste regarder un truc par rapport à cette... C'est marrant parce que c'est... On vous demande, en fait, de muer, hein ? Mais vous n'y arrivez pas parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. On vous demande de muer parce que que plus vous allez rester dans... Ouais, avant c'était mieux, non mais franchement, c'est nul, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tatati, tatata... En fait, c'est comme le serpent qui se mord la queue et vous n'arrivez pas et vous n'arrivez pas à sortir de là. Donc, stop ! Il est vraiment nécessaire d'arrêter ça parce que c'est comme si vous nourrissiez votre mal-être, c'est comme si vous nourrissiez votre propre souffrance. et ça, ça ne va pas vous mener vers le bonheur, hein ? Donc, c'est important de s'écouter. Je vais regarder en dos de deck qu'il y a. En fait, c'est votre choix. Vous avez le choix de refleurir en lâchant prise et en disant bye bye au désert parce que ce que vous faites là, c'est désertique, c'est aride. Il n'y a rien à attendre de cette situation si vous restez là-dedans. Mais si vous ne choisissez pas ça, à ce moment-là, vous pouvez récolter la paix. La colombe, c'est la paix. la sérénité. Et aller vers plus de joie, de légèreté, de ce qui vous anime. Ça peut être quelque chose d'artistique. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment, vraiment d'arrêter avec les comérages internes. J'appellerais ça les comérages internes. Parce que vous vous mettez aussi dans une position si vous voulez de... Chez moi, ça parle aussi de la volonté de sauver. La volonté de sauver l'autre. La volonté, du coup, de vous mettre en surpuissance, en ayant le savoir. et il y a quelque chose qui ne sonne pas juste là-dedans. Pensez d'abord à vous. Pensez d'abord à vous. Ne vous occupez pas du monde. Pensez d'abord à vous. C'est ça qui vous est demandé. De lâcher prise avec tous ces dogmes que peut-être vous avez mis en place ces derniers temps sans le vouloir. C'est en fait une façon de vous protéger. C'est la seule façon que vous avez trouvée pour vous protéger. On va demander un conseil par rapport à ça. Alors, attendez. Moi, j'aimerais quand même voir un truc. Ouais. J'aimerais reprendre une carte. pour avoir plus de précision sur ces commérages internes que vous avez en vous et qui créent aussi du commérage à l'extérieur. Moi, j'entends des gens qui se posent des questions sur vous. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi il est mal luné ? Ou pourquoi il est mal luné ? Ouais. Ouais. On vous dit vraiment de vous évader de faire autre chose que ce que vous faites actuellement pour ne pas rester dans ces énergies. De vous évader à travers des livres, à travers un voyage, à travers un week-end, à travers peut-être voir des amis pendant une journée et partir de là où vous êtes. Vraiment de vous évader pour vous imprégner d'une autre atmosphère, d'une autre énergie pour que vous ne soyez pas vous-même avec vous, avec vous-même mais que vous puissiez commencer à sortir mais peut-être en allant voir des gens que vous aimez, en qui vous avez confiance, où vous pouvez vraiment avoir une sécurité intérieure et extérieure pour changer déjà d'énergie un petit peu... Oui, parce que ça peut devenir très vite morbide. Ok ? Alors du coup, on va voir un petit peu le conseil. Le conseil par rapport à cette nouvelle lune en vierge, les amis. Ouais, c'est vraiment... C'est... Le fait que vous soyez vraiment rentré en vous, c'est aussi pour voir cette ombre-là qui plane et qui vous fait souffrir mais ça convoque beaucoup de choses en vous et c'est peut-être pas quelque chose de... Comment dire ? De bienheureux ou ça peut être des moments difficiles que vous traversez mais on me dit que c'est un mal nécessaire pour que vous puissiez aller vers votre propre lumière. Il est nécessaire de voir son ombre pour aller dans sa lumière. C'est ce qu'on me dit. C'est vraiment l'énergie de votre rentrée, les amis. Alors, on va prendre un conseil de la déesse Kuan Yin qui est une déesse chinoise qui appelle à la fertilité qui est d'une grande sagesse, une grande bienveillance qui est très ancrée. C'est une déesse très juste. Regardez-moi cette belle carte Le Tao Alors, je vais vous lire le Tao Le Tao Le Tao s'écoule à l'infini poussant la vie à créer éternellement, présentant des étapes et des solutions et nous rappelant constamment que nous sommes parfaits à tout instant. Vous êtes appelés à vous détendre et à laisser couler la vie. Alors, je trouve cette carte magnifique parce que vous voyez il y avait cette harpe là ici et dans ce Tao vous l'avez aussi. Pour moi, la harpe c'est vraiment un son divin qui apaise, qui appelle à l'infini et on est en osmose et c'est ce qu'il vous est demandé. C'est vraiment de faire un avec la vie et ne pas être un contre le monde entier. C'est vraiment de prendre ce qui est et vraiment de faire la paix avec vous-même pour aller dans ce cycle-là à créer éternellement et que vous êtes parfait à tout instant et que même ce que vous vivez aujourd'hui est parfait parce que ça va vous aider à faire des prises de conscience et à décider de là où vous souhaitez aller. Vous n'êtes pas tributaire de l'extérieur. Vous avez votre propre pouvoir personnel. Vous avez votre propre couleur en vous et que vous n'avez pas besoin de vous associer à l'extérieur. Vous avez besoin d'être vous-même à l'extérieur. C'est ça que cela me dit. Alors comme il y a deux fois la harpe moi j'ai l'impression que la musique peut vous aider. Des musiques qui vous donnent foi en vous, en vos rêves, en vos aspirations. Donc prenez soin de vous. Je dirais juste prenez soin de vous. Soyez à l'écoute de vous-même et arrêtez vos commérages internes pour aller dans la vie, pour aller dans le lâcher prise, pour faire confiance à vos amis qui sont là pour vous soutenir. Donc prenez cette perche qui est tendue et allez à l'extérieur. Allez vous abreuver de ce beau soleil de fin de mois d'août. Voilà mes belles âmes. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous donne toutes mes belles vibrations pour cette nouvelle lune en vierge. C'est toujours un plaisir de faire des tirages pour moi et j'espère que ça vous accompagne dans votre quotidien. Si vous avez aimé, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, de liker et vous abonner si vous ne me connaissez pas en mettant la cloche en notification pour que vous soyez informé des nouvelles vidéos à venir et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. A bientôt mes belles âmes. Sous-titres par Juanfrance